Salut c'est Boisdain, bienvenue dans ce 2h pour dessiner, comme vous pouvez le voir je vais réaliser une peinture et plus précisément avec de la peinture acrylique. Je précise que ce n'est pas une proposition que vous m'avez faite, c'est moi qui ai envie de faire une sorte de série de peinture, de tableau, centré sur les frites et la pop culture. Et j'en ferai donc plusieurs et je me suis dit que ça serait sympa de le filmer et d'en faire des 2h pour dessiner, j'espère que ça vous plaira. Voilà, je vais commenter ce 2h pour dessiner à la cool en laissant les blancs, surtout que j'ai mis une petite musique derrière assez sympathique, qui est un remix de la musique de la série Stranger Things, que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, c'est une superbe série. On peut voir que j'ai attaqué le croquis, donc au crayon gris ou au critérium bleu, à un moment j'avais plus de mine donc c'est pour ça que c'est devenu gris. Etant donné que ça va être recouvert par la peinture après, le croquis ne me sert vraiment que de modèle pour me repérer dans l'espace et dans ma peinture après, car vous allez voir qu'il va être vite recouvert. Concernant le logo que j'ai fait sur le paquet de frites, je le referai après mieux en peinture, vous verrez. C'est le logo de Big Belly Burger, donc c'est pas le logo officiel de Big Belly Burger, je vais vous mettre devant vous le logo officiel, mais j'ai voulu le refaire un petit peu à ma sauce pour que la référence soit un peu plus subtile, car ce tableau, vous l'avez vu dans le titre, s'appelle Crime Alley, qui est donc une référence à Batman, car Crime Alley c'est la rue où les parents de Bruce Wayne se font tuer. Voilà d'ailleurs je dessine les perles en ce moment même, donc c'est aussi la référence à Crime Alley avec les perles de la mère de Bruce Wayne. Maintenant que le croquis est terminé, j'attaque les grosses couches de peinture, donc j'ai fait un petit mélange de bleu un peu foncé, j'ai pris un très très gros pinceau et je vais faire le bleu et ensuite le vert, tout en essayant de ne pas trop déborder sur mon croquis, histoire que je puisse y voir quelque chose après. J'ai choisi des couleurs assez flashy, c'est pour ça que le sol est vert alors que le tableau est censé être dans une ruelle sombre, etc., car j'avais envie de faire une série de tableaux assez flashy, avec beaucoup de couleurs, d'ailleurs voilà, vous pouvez voir que je fais le beau paquet de frites en rouge vif, ainsi que sur le côté une petite tâche de ketchup. Là je ne suis pas tout à fait satisfait du bleu, du coup je fais un bleu plus foncé et je repasse dessus. Je n'utilise pas la peinture à l'acrylique très souvent, ça doit être le troisième tableau que j'ai fait dans toute ma vie, donc je vais surtout beaucoup faire d'aplat de couleurs, on ne va pas dire que j'utilise l'acrylique à sa capacité maximum, car l'acrylique est une peinture qui peut normalement se mélanger, on peut faire plein de trucs avec, elle ne sèche pas tout de suite. On peut aussi la diluer à l'eau, ça je ne l'ai pas fait au début mais vous allez voir que je le fais après, enfin non vous n'allez pas le voir mais je vous le dis, après je vais la diluer un peu plus à l'eau car elle garde son pouvoir couvrant, même diluée à l'eau, et elle permet de ne pas faire de gros pâtés, de grosses tâches. Je n'ai pas utilisé que de la peinture, vous pouvez voir que j'utilise aussi un posca noir pour faire un premier line, line que je vais repasser dessus après, car vous pouvez voir que le jaune sur le vert, finalement le jaune, j'ai dit que l'acrylique avait un grand pouvoir couvrant, mais il ne faut pas exagérer, du jaune sur du vert, on voit encore un peu de vert, et je vais faire beaucoup de couches de jaune pour rattraper ça. C'est là qu'on voit que je ne suis pas très expérimenté, car si j'avais su ça, eh bien j'aurais peint le vert de façon beaucoup plus précise pour ne pas déborder sur mon croquis. Mais bon, tant pis c'est comme ça, je vais devoir faire plein plein de couches de jaune, je crois qu'un mois j'ai maillé d'un posca jaune, qui est à peu près de la même couleur, histoire de recouvrir ce vert qu'on voit en fond, après ça pourrait faire des frites un petit peu pourries, un petit peu avec quelques reflets, etc. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Pour le matos, ça fait longtemps que j'ai du matos pour faire de la peinture acrylique, j'ai plusieurs pinceaux, il y a seulement le gros gros là que vous avez vu, avec lequel j'ai fait les aplats que j'avais acheté pour faire cette toile, mais mes autres pinceaux étaient assez vieux et pas très très performants, du coup en fait j'ai surtout utilisé le gros pinceau que je venais d'acheter, ainsi que le tout petit que j'utilise là, pour faire les détails, qui est en fait un pinceau que j'utilisais pour l'aquarelle, mais c'est le seul pinceau de précision, on va dire, que j'avais. Vous pouvez voir que j'ai fait l'ombre en orange sur les frites, je vous ai dit que je voulais des couleurs assez vives, donc là c'est exactement ce que je voulais, et je fais une espèce de petit mélange de bleu très clair et de blanc pour les perles, pour l'instant, mais on est loin d'avoir fini ! Ensuite on corrige le vert, vous allez voir qu'il y a beaucoup de corrections, je vous le dis encore une fois encore, je ne suis pas très expérimenté dans la peinture, si j'avais mieux calculé mes étapes, j'aurais pu m'éviter ce genre de correction, puis après de repasser du jaune, puis du vert, donc je vais beaucoup corriger mes erreurs. Là je fais une ombre très nette au bleu, le même bleu que le fond, parce que je trouvais que ça allait bien, et puis comme je fais une peinture avec beaucoup d'aplats de couleurs, etc., il faut faire souvent des rappels de couleurs pour que ce soit joli. Donc là l'ombre est en bleu, le même que le fond, et je trouve que ça fait assez joli. En plus ça rajoute de la perspective, perspective que j'ai à mon sens un petit peu foirée, je trouve que le paquet de frites est beaucoup trop allongé, la perspective quand on la regarde vraiment est un peu chelou, après pour vous elle est un peu faussée, car là vous avez le tableau, enfin la caméra était placée légèrement de biais, ça se voit, donc la perspective est un peu faussée, même vous verrez sur le tableau final que c'est pas non plus mon fort. J'ai un style de dessin assez comique, enfin je suis complètement autodidacte, et j'ai jamais été très très fort en perspective, j'aime bien justement d'habitude casser la perspective pour donner l'illusion que je sais dessiner, voilà. J'utilise aussi un poste câblant, comme vous pouvez le voir, je fais le logo de Big Belly Burger, d'ailleurs j'ai foiré la perspective, je vais le corriger après, car normalement ça ne pourrait pas être comme ça, et je repasse une deuxième fois au noir, tous les contours, vous allez voir que ça prend du temps, c'est un travail de longue haleine. Alors je précise que j'ai fait ce tableau en 3 jours, pas 3 jours complets, ça a dû me prendre environ 8 heures je crois, mais à chaque fois que je faisais une étape, je devais laisser sécher. Bah oui c'est de la peinture, donc il faut laisser sécher si on veut faire quelque chose par-dessus. Donc je peignais environ une demi-heure, je laissais sécher, j'attendais une demi-heure, une heure, je recommençais, etc. Donc ça m'a pris en tout et pour tout 8 heures, plus on va dire 4-5 heures de temps de séchage, donc c'est pour ça que j'ai dû le faire sur 3 jours. On est clairement plus dans un 2 heures pour dessiner, ça m'a pris beaucoup plus de 2 heures, pour finalement un résultat que je trouve cool, vous verrez, mais pas tip-top, je suis pas un pro de l'acrylique, je le répète. Petit point histoire sur l'acrylique d'ailleurs, donc l'acrylique est une peinture qui a été inventée environ, enfin celle qu'on connaît maintenant a été inventée environ dans les années 50-60, un truc comme ça, et c'est une peinture complètement synthétique, artificielle, qu'on a inventée, qui permettait de faire des économies pour les peintres, car ils avaient pas besoin de trouver des pigments très très chers, etc. Tout était fait, tout est fabriqué en laboratoire ou dans des usines. Bref, c'était pas cher à produire, donc ça a permis à beaucoup de peintres de faire des économies et à beaucoup de gens aussi de se lancer dans la peinture, c'est une peinture qui est vraiment pas chère. Si vous en voulez, souvent elle est vendue dans les magasins d'art, ou même des fois dans les furets, les fnacs, des trucs comme ça. Par paquet de 5 avec les 3 couleurs primaires, du blanc et du noir, ça vous permet de faire toutes les couleurs que vous voulez, pour peu que vous êtes assez bon en mélange, car des fois c'est compliqué d'un jour à l'autre, comme je vous l'ai dit je l'ai fait sur 3 jours, de retrouver une couleur qu'on avait fait la veille, il faut refaire plein de mélanges, etc. Mais avec un peu de pratique, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez, avec seulement ces 5 tubes de peinture. Et je vous conseille aussi de vous acheter des pinceaux de bonne qualité, car je me suis fait piéger avec mes vieux pinceaux tout pourris, et j'ai dû du coup me démerder avec seulement 2 pinceaux, un très très gros et un très très fin. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les petits traits, donc avec mon Posca, je vais rajouter encore plein plein de petits traits, plein de petits trucs. J'ai hésité à laisser les ombres seulement en bleu, mais finalement, mon amour des petits traits a fait que j'ai quand même fait des petits traits dans les ombres, et alors finalement, ça fait très très bien, ça rend très très bien. Maintenant que c'est un peu plus avancé, je peux vous expliquer ce qu'est ce logo, Big Belly Burger. Big Belly Burger, c'est l'entreprise de restauration rapide qu'on retrouve dans l'univers DC, qui est apparu la première fois dans un album de Flash, il me semble, et depuis, il y a plein de héros d'essai, de comics, même de séries, ou même de jeux vidéo, qui font référence à cette enseigne de restauration rapide présente dans l'univers DC, qui normalement, d'après mes souvenirs, appartient à LexCorp. Pour plus d'impact, et parce que j'aime bien, j'ai repassé tous les lines, enfin les bords, avec un gros pinceau noir, du coup ça fait un gros line bien visible, et ça fait ressortir tous les éléments. On arrive sur la fin, je rajoute des petites ombres, je fais le contour du logo Big Belly Burger, que je vais encore un petit peu modifier, je crois, pour, voilà, je rajoute du blanc. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai passé plein d'étapes, où j'ai repassé du jaune, j'ai repassé des trucs, j'ai fait des petites corrections, voilà, je n'ai pas mis toutes les étapes, des fois je coupais la caméra pendant que je faisais des toutes petites choses, des petites modifs que vous, vous ne voyez peut-être pas à l'œil nu. Là, je fais des reflets sur les perles, c'est un moment crucial, car ça peut donner tout ou rien, vous allez voir que d'ailleurs, je vais pas mal m'y attarder pour que l'effet soit assez cool, et au final, je pense que c'est pas mal réussi, on voit bien que ce sont des perles. Je rajoute encore des petits traits par-ci, par-là, un peu de blanc pour augmenter le reflet, j'en mets aussi un petit peu sur les frites, sur le paquet de frites, d'ailleurs, je crois que je vais le modifier, mais j'ai peut-être pas filmé cette partie-là, car j'étais pas très satisfait de mon traitement, du paquet de frites, des ombres, etc. J'ai fait pareil que sur les perles dans le sang, et le ketchup, donc le sang qui est à gauche, le ketchup qui est à droite, et je trouve pareil que je me suis pas trop mal démerdé, mais c'est quelque chose d'assez compliqué à faire, les reflets, les ombres, etc. Puis, je vais finir avec le titre de la peinture, que je voulais mettre en gros dans le bleu, c'est pour ça qu'il y a autant de bleus, et que je voulais faire exprès avec le gros pinceau un peu crade. Moi, je trouve que la différence entre la peinture, qui est assez nette, avec des gros traits noirs, etc., et cette écriture un peu crade, marche bien, fonctionne bien. A vous de me dire si pour vous ça fonctionne. Voilà, c'est terminé ! Donc je vous la filme d'un petit peu plus droit, voilà, vis du dessus, et je vais zoomer, voilà, pour vous montrer le résultat de plus près. C'est pas encore du grand art de la grande peinture, mais je suis satisfait, et j'espère que je ferai mieux pour les autres, que j'essaierai de filmer aussi si ça vous intéresse. Je vais faire d'autres peintures sur la pop culture, avec des frites dedans. Je sais déjà quelle est la prochaine, mais je ne vais pas vous spoiler. En tout cas, j'espère m'améliorer à l'acrylique dans le futur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager Twitter, Facebook, Tipeee, n'oubliez pas, c'est important. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Et mangez des frites !